Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bi-Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui afin d'apprendre à connaître Clémence Pex Lavallée, sophrologue spécialisée sur le sommeil. A tout de suite ! Bonjour, je m'appelle Clémence Pex Lavallée, je suis sophrologue, je reçois en cabinet et j'interviens en entreprise. C'est le sommeil, et on va voir pourquoi. Le stress, le burn-out, tout ce qui est douleurs chroniques, l'accompagnement d'un dysfonctionnement qui soit physique, émotionnel ou psychique. Je me suis intéressée au sommeil parce que je travaillais pour des personnes envoyées par des médecins pour les préparer pour des opérations, pour gérer des douleurs chroniques, pour des maladies chroniques aussi. Et les médecins me disaient, Clémence, il va pas bien et en plus il dort pas bien et j'ai pas envie de lui prescrire, en plus de tous les traitements qu'il prend, un somnifère. Est-ce que tu peux voir, ce que tu peux faire en sophrologie pour les aider à mieux dormir, à appréhender cette épreuve de vie ou tout simplement continuer à les accompagner pour qu'ils puissent récupérer mieux dans leur pathologie ou dans leur opération maladie. Et donc, je me suis penchée sur le sommeil en tant que scientifique pour savoir quels étaient les dysfonctionnements, où est-ce qu'on pouvait interagir naturellement au niveau du cerveau et au niveau du corps. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de particulier, ça engage à la fois le corps et le cerveau. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la sophrologie. C'est vraiment la technique psychocorporelle qui permet de faire une modification du corps, du fonctionnement, du rythme du corps et du cerveau. Alors, trois mots qui me correspondent. Une positive, bienveillante et puis douce. Alors oui, j'adore la sophrologie. La sophrologie, on travaille bien sûr dans les séances sur soi, mais elle a pour objectif d'être en bonne relation avec soi, ce qui va permettre d'être en bonne relation de soi à l'autre et de soi à l'environnement. La sophrologie, elle ouvre la conscience, la conscience sur tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est fabuleux. Pour quelqu'un qui est curieux comme moi, qui aime découvrir des choses, la sophrologie est un chemin, une philosophie de vie, un art de vivre qui rend la vie tellement surprenante, joyeuse, adaptable, qu'elle nous rend la vie plus facile au quotidien. La sophrologie transforme ma vie au quotidien, oui. Je pratique tous les jours et on pourrait dire qu'il y a une alchimie qui se met en place à chaque fois qu'on travaille la sophrologie. Et je pense qu'elle a transformé ma relation avec mon entourage. Plusieurs exercices que je préfère. Par exemple, les fois où j'ai eu des opérations chirurgicales compliquées, j'ai adoré utiliser, juste sur la table d'opération de l'anesthésie, tout ce qui est respiration synchronique sur le mot pour canaliser mon attention, pour ne pas avoir cet esprit dispersé qui commence à avoir peur, être dans l'anxiété. J'utilise aussi la sophrologie pour lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, mais c'est retrouver, faire la différence entre ce que je peux faire et ce qui dépend des autres. Et la sophrologie aussi m'a permis... Alors, pour le lâcher prise, le déplacement du négatif est excellent. Les techniques peuvent être très simples, mais il faut pratiquer. Alors, il y a plusieurs types de pratiques que j'utilise. Il y a quand je remets un enregistrement et là, je me laisse entraîner. Et là, c'est le kiff total. Et puis, il y a aussi quelques fois où je suis dans le métro, dans la voiture, je suis en réunion avant une intervention, parce que j'interviens beaucoup dans des colloques, des entreprises, etc. Je vais l'utiliser pour favoriser ma concentration. Donc, avec une présence corporelle, une capacité d'augmenter l'adaptabilité de ma respiration et particulièrement de mon souffle. Je vais l'utiliser, en fin de compte, au quotidien. Je vais l'utiliser aussi quand je suis déçue, je ne suis pas contente. Voilà, je vais traiter mon émotion. Je ne vais pas laisser les ruminations arriver. Ça va permettre d'accepter beaucoup de choses, pas pour subir, mais pour transformer. Ça va permettre aussi de ne pas laisser une émotion s'installer et pourrir l'environnement, une tristesse qui fait perdre trop d'énergie, une colère qui descend trop. Ça va permettre d'ouvrir le cœur aussi. La sophrologie a cette force-là. Maintenant que vous en savez davantage à propos de Clémence Pex-Lavallée, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Dans celle-ci, nous aborderons le sujet du sommeil et le lien qu'il a avec la sophrologie de manière plus approfondie. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème du sommeil, je vous invite à vous rendre sur le site Bien Relax afin de suivre une masterclass. À bientôt !